Monsieur le Président, Mesdames les secrétaires perpétuels, chers consoeurs et confrères, et Mesdames, Messieurs et chers Édith, c'est avec une grande émotion que je vais vous présenter quelques réflexions concernant Pierre Buzer. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir rendre hommage à celui qui, pour moi, fut un maître, un maître généreux, modeste, d'une immense culture, et un neurophysiologiste qui, comme disait Claude Bernard, était intéressé, comme Henri Corne vient de le redire, par la coordination des parties autour. Il a donc été vraiment un chercheur et un maître avec un esprit qui s'intéressait aussi bien aux aspects les plus élémentaires du fonctionnement du cerveau qu'à ses aspects les plus intégrés. Et d'emblée, je voudrais lui donner un peu, non pas la parole, mais vous citer deux petits textes, quelques petits textes de son livre « Cerveau de soi et de cerveau d'autrui ». Il disait « D'emblée, j'opte pour une dichotomie entre la conscience primaire et la conscience réflexive. La première est celle des faits qui s'imposent à nous et à notre connaissance. La seconde sert celle des ensembles dont la prise en compte n'est pas une donnée immédiate, mais peut impliquer un retour sur soi en imposant le connu à l'analyse de cette connaissance. » Et il disait dans un autre endroit, « En résumé, car ces livres sont parsemés de ces prives de position, à la fois très modestes et très courageuses, en résumé, la synthèse est tentante, même si elle est trop schématique, entre deux étages cognitifs distincts. L'étage opératoire, pré-attentionnel pour certains infraconscients, passifs, à grande capacité, travaillant essentiellement sur le monde parallèle et offrant des possibilités et de rapides traitements des stimuli qui nous sollicitent. Puis l'étage d'attention focalisée, active, consciente, à la capacité restreinte, fonctionnant sur un mode de traitement sériel, beaucoup plus lent pour effectuer une sélection. Et nous savons que, par exemple, le chercheur Ledoux, sur la peur, a décrit ces deux mécanismes des réactions à la peur. Et nous connaissons tous aussi le livre récent de Daniel Kahneman, « Les deux systèmes », qui sont des arguments dans ce sens pour avoir une vision globale, en quelque sorte, du fonctionnement cérébral. Je voudrais, dans les quelques minutes que j'ai pour vous présenter son travail, ou au moins ses idées, ou la façon dont ses idées, aujourd'hui, pour nous, avec modestie et respect, nous essayons de les développer, vous donner quelques exemples. Je décrirai très rapidement la modulation de la sensibilité musculaire pendant la marche, le partage des fonctions cognitives entre cerveau gauche, cerveau droit, qui l'intéressait, le schéma corporel, la conscience de soi, je vais évoquer, donc, dans ces quelques minutes, à titre d'exemple, quelques-uns des thèmes qui sont repris par lui, élaborés, discutés, dans ce livre, « Cerveau de soi et cerveau de l'autre », que j'ai pris un petit peu comme guide, comme fil rouge de cette petite intervention. Le contrôle dynamique de la proprioception musculaire pendant la marche, vous savez tous que dans la moelle épinière et surtout dans les muscles, un appareil extraordinairement subtil nous permet à la fois de contracter nos muscles, mais en même temps d'envoyer au cerveau des informations grâce à la présence dans ces muscles de fuseaux neuromusculaires qui sont des récepteurs sensoriels qui ont été étudiés aussi par mon autre maître, Yves Laporte, avec un grand détail et une grande sensibilité sur leurs fonctions aussi. Et ce qui est remarquable, c'est que ces fuseaux neuromusculaires à leur extrémité ont des petits muscles et ces petits muscles permettent de varier la sensibilité musculaire. C'est-à-dire que par des informations descendantes venant en partie du cortex, les informations qui nous ont données sur l'état de notre corps, donc la conscience que nous avons de notre corps, sont sous le contrôle de cette boucle rétroactive, sous l'influence de ces entrées qui ont été dénommées alpha, gamma, pardon, alpha étant les motoneurones qui contrôlent l'activité des muscles, bêta, gamma, etc., qui sont ces influences qui permettent par ces petits muscles ici de réguler l'information sensorielle envoyée au cerveau. Eh bien, dans le laboratoire de Pierre Buzer, Claude Perret, qui est ici, je crois, dans la salle aujourd'hui, travaillait, avec d'ailleurs d'autres jeunes que vous entendrez aujourd'hui, sur le rôle de cette proprioception dans le contrôle de la marche, c'est-à-dire dans l'aspect fonctionnel. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, lorsque un animal thalamique marchait, non pas en réalité, mais avec une simulation de la marche, et vous voyez ici l'alternance de l'activité musculaire qui est enregistrée avec l'alternance fléchisseur-extenseur, l'activité motrice donnée par le système alpha, eh bien, on pouvait, il était possible d'enregistrer l'activité de ces récepteurs qui renvoyaient l'information au cerveau. Et c'est grâce au travail qui avait été fait déjà par Claude Perret et Pierre Buzer en 1972, qui avait déjà montré l'activité, que l'activité fusil motrice accroît la décharge sensorielle pendant la marche, cette régulation en quelque sorte descendante qui module presque en anticipation en quelque sorte l'état de nos muscles, nous avons pu, avec Claude Perret, montrer, faire la mise en évidence d'un contrôle rythmique de la sensibilité dynamique gamma dans les fibres afférentes sur Zorial au cours de la locomotion. Alors, je ne veux pas entrer dans le détail de ce travail, mais ceci montre à quel point, à l'époque où j'étais un ingénieur travaillant dans un laboratoire d'ergonomie sans pratiquement aucune formation ou avec très peu de formation de neurophysiologie, il m'a été possible de pouvoir travailler dans ce laboratoire grâce à l'ouverture d'esprit et à la générosité de Pierre Buzer et son désir de laisser une chance aux jeunes qui venaient apporter des choses un peu peut-être incongrues. Un deuxième exemple que je voudrais vous donner concerne cette fois, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, un étage plus complexe, plus élevé sur la conscience du corps qui l'intéressait et là aussi, je voudrais vous lire quelques lignes. Dans ce livre, il y a un paragraphe sur le schéma corporel. Il écrit « Si finalement existait une série d'opérations, c'est relevant d'un schéma perception-action avec conscience du percept et conscience du geste survenant en même temps ou immédiatement après, sans être un intermédiaire obligé, ce n'est pas totalement absurde et vous reconnaissez là pour ceux qui l'ont fréquenté, la remarquable courtoisie et modestie de Pierre Buzer dans ses affirmations. Quelque part, écrivait-il aussi, peut-être dans le cortex pariétal, se situe un schéma spatio-temporel du mouvement à exécuter ? Si l'on admet de surcroît l'hypothèse de Libé, Jeanne Rau, qui nous a quittés malheureusement aussi, et autres, de l'existence d'une plage inconsciente lors de la préparation d'un mouvement volontaire, et quel lien établir entre cette période où règne l'infra-conscient et le moment d'activation de telle ou telle structure, la question, écrivait Pierre Buzer, est importante et devra être résolue un jour. Il se trouve que déjà, il y a presque 100 ans maintenant, le neurologue Walter Penfield avait décrit, comme d'ailleurs beaucoup des neurologues, et certains sont dans cette salle aujourd'hui, l'existence dans une zone particulière du cerveau, justement, le cortex pariétal, ou plutôt la jonction temporoparietale, ici. Penfield, chez les patients épileptiques, par des stimulations électriques et le recueil de leurs impressions, avait dit qu'il y avait peut-être dans cette région une zone impliquée dans awareness of body scheme and spatial relationships. La conscience du corps, les Anglais ont deux mots, ils ont consciousness et awareness, et nous n'avons qu'un seul mot, donc je traduirai mal le mot awareness par conscience. Donc, Penfield avait déjà prévu cela et moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec l'équipe de Philippe Cahannet que vous entendrez tout à l'heure à Grenoble, avec qui, pendant quelques années, en plus d'autres recherches dont il vous parlera de son équipe, nous avons pu travailler ensemble à partir de données qu'il avait obtenues de stimulation électrique chez les patients épileptiques et de recueil de leurs illusions, de leurs impressions induites par ces stimulations et effectivement, nous avons pu montrer que dans cette zone du cortex temporopariétal qui est en même temps la station la plus corticale du système vestibulaire qui n'est pas seulement là pour maintenir l'équilibre et les mouvements des yeux mais qui est aussi en quelque sorte le référentiel fondamental de notre perception de l'espace et même, on le sait aujourd'hui de notre construction du soi, et bien dans cette région du cortex pariétal, il y a ainsi que dans toute la zone ici du sillon temporo, du sillon temporal supérieur, il y a la reconstruction d'un schéma du corps et éventuellement d'ailleurs des relations entre nos corps et l'espace qui est un aspect si important aussi pour les relations sociales, je n'en parlerai un petit peu si je n'ai pas été trop long. Et nous avons pu montrer qu'il y avait effectivement là des impressions, des illusions de rotation, de sortie du corps induite comme l'avait prédit Penfield. Et j'avais été intéressé à l'époque par le fait que Monica Zilbovicius travaillant au SHFJ dans le centre d'imagerie cérébrale avec qui j'ai eu aussi la chance de beaucoup travailler grâce à Denis Lebihan, il y avait chez les enfants autistes une hypoactivité dans cette zone, c'est-à-dire peut-être chez ces enfants une difficulté de mettre une relation entre leur corps et l'espace et autrui. Et nous avons maintenant des données plus récentes merveilleuses, formidables de l'équipe d'Olaf Blanqueux à Lausanne qui a repris cette littérature et a montré que c'est bien dans cette zone-là que soit par stimulation soit par évocation d'activités spontanées on obtient des illusions de sortie du corps le sujet ayant l'impression de coucher dans son lit a l'impression qu'il se voit au plafond ou bien les syndromes connus des neuropsychologues et des neurologues autoscopie et autoscopie qui sont aussi mentionnées dans toute la littérature comme vous le savez depuis Gilgamesh et évidemment il y a là donc une littérature extraordinairement intéressante aujourd'hui qui bien sûr a quelque chose à voir avec le problème des bras fantômes des hallucinations et qui connaît aujourd'hui une modernité accrue par des données ici c'est un papier publié dans Science récemment par l'équipe de Blanque utilisant la réalité virtuelle le sujet a un casque de réalité virtuelle sur les yeux une caméra prend une image de lui de dos c'est à dire que le sujet dans son casque de réalité virtuelle se voit se perçoit devant lui et si avec une petite baguette on le tape dans le dos et qu'il perçoit son double dans le monde devant lui il est absolument étonnant de voir à quel point très rapidement il a l'impression que son corps est téléporté et ceci bien sûr est extrêmement important aujourd'hui où se développent des technologies nouvelles utilisant des avatars il y a là donc aux frontières entre les technologies nouvelles la neurophysiologie et les problèmes de la conscience de soi des pistes sur lesquelles je crois que Pierre Buser avec qui j'en avais parlé d'ailleurs avait eu des intuitions tout à fait remarquables je voudrais mentionner un troisième rapidement un troisième exemple de ces développements qui concernent la relation avec autrui et la différence entre sympathie et empathie en effet les philosophes allemands avaient déjà distingué il y a très longtemps une différence très importante entre ce qu'ils avaient appelé la sympathie sympathia c'est à dire la simple contagion émotionnelle c'est le domaine des neurones miroirs c'est à dire ces neurones qui permettent de comprendre immédiatement les actions d'autrui mais dans la sympathie on reste à sa place l'empathie dont tout le monde parle aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué les philosophes allemands avaient déjà décrit le fait qu'il s'agissait de mécanismes complexes mettant en jeu une série d'air dans notre cerveau en compétition ou en collaboration et qui exigeait de se mettre à la place de l'autre pour éprouver ses émotions percevoir le monde à sa place avec un changement de point de vue spatial donc en mettant en oeuvre les mécanismes du cerveau qui impliquent l'espace en utilisant peut-être son double justement son corps virtuel projeté dans le corps de l'autre et en même temps en étant capable d'inhiber son émotion puisque un médecin qui a devant lui un malade qui souffre doit éventuellement inhiber la souffrance pour pouvoir l'aider il s'agit donc d'un défi tout à fait remarquable et j'ai trouvé dans le livre de Pierre Buzer des évocations de cette multiplicité des mécanismes et la modularité qui les accompagne et nous avons effectivement je passe très rapidement là-dessus pu mettre au point un paradigme dans lequel un sujet est en face d'un funambule le funambule se met à danser pardonnez-moi de faire des mouvements mais je suis un physiologiste du mouvement et lorsque vous me verrez je ne vais pas vous faire faire l'exercice mais je l'ai fait faire à presque 10 500 personnes maintenant dans tous les domaines si je me penche vers la droite et que je vous demande de faire comme moi une grande partie d'entre vous en fait fera un mouvement miroir ne se mettra pas à ma place et ne fera pas cette rotation qui suppose que vous mettiez vraiment à ma place et ce petit paradigme apparemment qui vient d'ailleurs des arts numériques nous sommes allés chez Olaf Blanke pour faire l'électroencephalographie avec d'ailleurs une philosophe Bérangère Thiriot qui travaille actuellement dans un laboratoire dans un département de psychiatrie nous avons enregistré ce qui se fait dans le cerveau lorsque les sujets devant ce funambule ont à choisir entre un comportement en miroir qui ne demande pas qu'il se mette à la place d'autrui et tout d'un coup le fait d'aller vraiment se mettre à la place de l'autre comme je le fais en ce moment pour me demander si le président pense que je dois m'arrêter bientôt c'est le cas et vous voyez que nous trouvons au moment où se fait enneiger cette transformation effectivement nous trouvons activés des airs qui sont impliqués dans la distinction entre soi et autrui le système de miroir humain et on retrouve aussi bien sûr ce cortex pariétal et il a été possible dans ce cas de distinguer en quelque sorte deux grandes façons deux grands modules aurait dit Pierre Buzère dans son livre d'interagir avec autrui soit en miroir ce qui d'ailleurs c'est très intéressant correspond aux airs impliqués dans l'autoscopie et ou bien par ce changement de perspective nécessaire nous le pensons dans les interactions sociales qui correspondent d'ailleurs à des airs impliqués dans l'éautoscopie et je termine en vous montrant que ces travaux maintenant sont aussi attirés l'attention de psychiatres puisque à Poitiers le professeur Jaffari a bien voulu que nous travaillions avec son équipe sur les schizophrènes je vous remercie votre attention et je vous dis encore une fois à quel point je suis ému d'avoir eu cette chance de vous parler de Pierre Buzère merci